Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Avec un ami syrien, Ali Khalil, nous avons écrit cette vidéo pour présenter un autre regard sur ce qu'il se passe en Syrie. J'ai pu me rendre compte que la réalité était bien différente de ce que nous disaient nos médias mainstream et surtout bien différente de ce que nous disaient nos médias plus indépendants. Aujourd'hui je ne viens pas vous donner la vérité, je viens juste apporter un nouveau regard sur ce qu'il se passe en Syrie. Ce sera à vous de vous faire votre propre avis en combinant plusieurs sources d'informations. Ali m'a aidé à me rendre compte que la plupart des médias pro-occidentaux font preuve d'une propagande très violente vis-à-vis de ce qu'il se passe là-bas. Tout d'abord j'aimerais préciser une chose, oui, Bachar el-Assad est un dictateur. Cette vidéo n'est absolument pas là pour dire le contraire. Il y a quelques mois j'étais le premier à cracher sur Bachar el-Assad, à dire qu'il fallait le changer parce que la dictature c'est pas bien vous voyez, la démocratie c'est mieux, d'ailleurs je fais plein de vidéos pour l'expliquer. Ali m'a expliqué que la majorité des Syriens de toutes les orientations politiques et religieuses soutiennent le régime de Bachar el-Assad malgré le fait que ce soit une dictature, car c'est le seul qui est capable de les protéger de Daesh et des rebelles. Les citoyens acceptent une dictature le temps de gagner la guerre et ensuite réfléchiront à développer une démocratie. On a fait à peu près la même chose pendant la seconde guerre mondiale avec Vichy, donc ça se comprend. Tous les médias français expliquent que la majorité des Syriens sont contre Bachar el-Assad et qu'il faut le renverser. Alors que la solution que les Syriens veulent, c'est garder l'armée nationale qui suit Bachar el-Assad pour permettre la paix et ensuite avoir la démocratie. Les occidentaux veulent donc renverser Bachar et soutiennent les rebelles modérés. Vous savez, tous nos médias nous en ont parlé quand ils disaient que le méchant Bachar el-Assad attaquait les rebelles à Alep. Dans nos têtes, les rebelles c'était les révolutionnaires français qui se battaient pour la démocratie, et Bachar el-Assad, c'était le dictateur qui voulait garder le pouvoir. Il faut arrêter de voir les événements des autres pays comme si c'était notre histoire qui se rejouait. C'est pas du tout la même chose. Mais alors c'est qui ces rebelles ? Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un groupe homogène, mais bien d'une catégorie créée par les médias occidentaux pour qualifier tous les combattants qui ne sont ni avec le gouvernement syrien, ni avec l'État islamique. Premier point à noter, c'est qu'il s'agit en majorité de salafistes djihadistes. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, avant 2013, 75% des rebelles étaient des djihadistes et 25% des laïcs. Après 2013, la grande majorité est djihadiste. Le djihadisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une doctrine qui prône l'utilisation de la violence pour la réalisation des objectifs islamistes. Si certains rebelles ont pu se battre pour la démocratie au départ, aujourd'hui la majorité se bat pour instaurer la loi islamique, la charia, et remettre la religion au cœur de la vie politique syrienne. Oui, parce qu'il faut savoir que la Syrie est un pays laïque depuis bien longtemps, et ça ne plaît pas du tout aux islamistes, c'est-à-dire ceux qui veulent un système politique basé sur l'islam. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les occidentaux aident ces groupes de rebelles, alors qu'ils ne se battent pas du tout pour la démocratie, et qu'en plus ils sont dangereux et violents ? Encore une fois, c'est une question d'argent. La guerre en Syrie est directement liée à la compétition mondiale pour l'énergie. En juillet 2011, la Syrie décide de signer un accord commercial avec l'Iran pour construire un gazoduc qui partirait de l'Iran pour aller jusqu'en Syrie. Par conséquent, c'est désormais la Syrie qui devient le principal centre de stockage et de production lié à Gazprom, la compagnie de gazoduc russe. Bachar avait donc le choix entre ce projet ou celui de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le projet Nabucco du gazoduc des Etats-Unis. Vu qu'il a décidé de signer avec l'Iran, et donc les Russes, ça ne plaît pas du tout aux occidentaux et à leurs alliés, la Turquie et les pays du Golfe, qui décident donc de soutenir la rébellion syrienne pour faire tomber le régime de Assad et pouvoir renégocier le contrat avec le prochain président. Mais la raison économique n'est pas la seule. C'est pour ça qu'on va revenir à ces histoires de religion. L'Arabie Saoudite, qui est wahhabite, veut être le promoteur de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique, dans le monde arabe. Pour cela, et depuis longtemps, elle finance tous les groupes djihadistes qui veulent instaurer la charia. Pour ceux qui ne savent pas, la charia, c'est appliquer de manière extrémiste les principes du Coran à la vie des citoyens. Et c'est plutôt ultra-violent, genre on te coupe la tête si tu critiques la religion. Il y a donc des intérêts économiques via le gazoduc et des intérêts religieux via la charia. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres raisons, mais j'ai décidé de me focaliser sur ces deux-là. Et je pense que c'est déjà une bonne chose pour une vidéo de 5 minutes. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo sur YouTube, puisque je vous ai laissé le lien d'un article écrit par le co-auteur de cette vidéo, Ali Khalil, dans le journal Le Vent Se Lève. Et je vous conseille vraiment d'aller lire parce qu'il approfondit un peu le sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos et surtout de partager un maximum cette vidéo pour apporter un regard différent sur la situation en Syrie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain !